C'est la 24e année que nous avons donc cette organisation et on sélectionne du mieux possible des artisans mais de vrais artisans donc dans tous les domaines de l'artisanat et cette année nous avons la chance d'avoir pratiquement 105 artisans qui sont le tout le long de l'esplanade du lac et tout le monde s'est installé d'une manière impeccable ce matin. On effectue dans le cadre du lac en fait quelques croisières pour faire découvrir l'activité voile. Alors ici on a affaire, c'est mon bateau d'ailleurs, c'est un bateau de propriétaire, le Mahé c'est un dériveur intégral qui fait 8,50 de long et il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Ce qui est surprenant on va dire c'est le fait de se déplacer sans moteur, c'est ce silence à condition qu'on est un peu devant quand même parce que c'est vrai que sans vent on est condamné à se déplacer avec le moteur ou éventuellement à faire de la vitesse nulle c'est-à-dire être sur place. Après avec le paysage qu'on a à 360 degrés c'est déjà un régal donc même si on ne se déplace pas comme ça a été le cas pour la première rotation tout à l'heure on a largement de quoi passer le temps pour faire quelques explications et parler finalement de cet engin. Nous sommes un groupe plus familial parce que c'est convivial avec des chiens terneuves à qui on apprend le sauvetage. Donc on leur apprend, ils ont l'instinct mais nous on leur apprend la façon de faire. Voilà donc on fait beaucoup de démonstrations pour présenter le chien et on aide un petit peu les associations qui veulent devenir professionnels en tant que sauveteurs puisqu'en France malheureusement c'est pas reconnu d'utilité publique et c'est un petit peu notre but de le faire reconnaître. Il serait utile sur beaucoup d'interventions. La base c'est la nage en couple puisque beaucoup d'interventions sera des binômes, c'est-à-dire le maître et le chien et ensuite on va leur faire apporter des cordes, enfin des objets quelconques, récupérer par exemple une planche qui est en perdition ou un bateau qui est en panne avec du public, aller récupérer une personne qui est inanimée par la main ou parce qu'il peut l'attraper mais de façon à nous le ramener et il ira avec son maître en binôme pour récupérer des personnes animées par contre. Alors nous sommes habitués à ce type de manifestation et nous présentons la pêche en général, nous répondons aux questions de nos pêcheurs et même des gens complètement profanes, en à bout de question sur le lac du Bourget et là nous présentons une petite animation pêche surprise pour les enfants et puis aussi nous avons une animation qui est très très prisée par les pêcheurs et les non-pêcheurs qui est le simulateur de pêche. Alors vous pouvez le voir, il y a toujours la queue à ce stand. Voilà, c'est toujours des très belles journées, on rencontre pas mal de personnes et on évoque aussi l'environnement, les différents soucis qu'on peut avoir sur le lac du Bourget, les conditions climatiques, mais bon c'est une généralité aujourd'hui. Alors le réchauffement climatique fait qu'on a des difficultés au niveau de la reproduction, les frais qui fonctionnent plus ou moins bien parce que les températures sont trop élevées, manque de nourriture dans le lac du Bourget parce que nos rivières à sec depuis plusieurs années maintenant, on n'a plus de débit de nutriments apportés par les rivières et qui venaient alimenter le lac et qui permettent le développement du planton, phytoplanton, zooplanton, qui est l'alimentation privilégiée de la plupart des poissons. Ah oui, oui, on a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ces problèmes et on est très heureux de pouvoir échanger avec eux d'ailleurs. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'artisanat, tous ceux qui veulent prendre l'air le long du lac, et c'est un lac qui est bien sûr magnifique, venez nous voir, l'entrée est gratuite, il n'y a aucun problème, vous serez reçus, on a une buvette et on peut vous accueillir et on vous accueille l'ivra ouvert.